allo vous m'entendez oui voilà je suis désolé voilà merci ma soeur si ce coup c'est très heureux d'être avec toi et des auditeurs là qui nous suivent partout à travers le monde j'espère que tout le monde s'en porte bien et merci ma soeur pour tout ce que tu fais je crois que tu fais un combat noble parce que comme on dit ici obama nous disait word mother c'est à dire la parole compte parce que c'est celle là qui éveille c'est là qui explique les choses quand il a redisé non 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 parole là ça veut rien dire obama nous parlait comme si il va faire descendre le ciel et le cas c'est fini et comme ça c'est fini mais finalement les américains dans leur majorité les blancs ont choisi obama qui n'est venu de nulle part parce qu'on le voyait circuler ici à chicago à gauche et à droite un pauvre obama est devenu président des états unis et la gravité en guinée aujourd'hui c'est que c'est la malhonnêteté à l'incompétence la zalousie et la sourcellerie maintenant c'est mélangé dans tout ça pour mélanger donc ma soeur c'est un sujet qu'il faut continuer à parler passé maintenant même les même satan tellement nous sommes attaqués quand tu parles de dieu la dit non laisse tomber dieu oui tu dis j'ai écrit quelque part là dans un débat pour nous la j'ai dit merci pour tout ce que vous faites faisons en sorte quand tu travailles là que tu que tu aides reward ça dit des bénéfices venant de ton seigneur c'est comme ça mais non non laisse nous laissez pas laisser dieu oui c'est comme si aujourd'hui maintenant le comportement de celui ce n'est pas un bon comportement il faut se comporter comme alfa koundé il a attenté il a fait une rébellion il a échoué il a fait des attentats contre le général l'assassin a compté il a échoué malheureusement et aujourd'hui la gravité c'est que ceux qui étaient autour du général les cassouris les mozalak et kozalak on va parler de ça là et beaucoup de gens autour les mamadoussi là aujourd'hui qui disent non non alfa koundé bien extraordinaire donc souvenons-nous un peu parce que il faut se baser par rapport à ce que alfa nous disait il a utilisé le fibre ethnique disant non bon ça a commencé du temps de dadis tout récemment on va pas aller de temps après le après l'indépendance et que c'est tout rap on va revenir sur ça mais parlons quand dadis kamara est venu aujourd'hui ce qui était autour de dadis c'était les konatés tu te souviens partout dadis partait oh mon général ah c'est lui il est tout on a dit attention le général konaté voilà le manipulateur il va il parle aux gens il dit non attention dadis tout le monde t'aime ceux qui t'aiment pas ce sont les peules parce que les soussous ont commandé les malekais ont commandé donc toi tu es forestier celui qui est ton ennemi ce sont les peules donc dadis inexpérimenté faux qu'il était il a mal compris quand lh bureau est venu dans son bureau pour dire attention il faut nettoyer ta maison nettoie un peu il n'a pas compris donc voilà c'est qu'ils nous ont aujourd'hui tous nos vides aujourd'hui l'est installé en france donc voilà des gens qui ont mis sous pied à genoux il faut compter tous ces gens donc maintenant quand dadis vient et les konatés et bon disons alpha condé nous disent ah je suis soussous ma maman est soussous vraiment on a tellement souffert depuis 58 mais est-ce que c'est le peuple qui ont commandé la guinée une seule fois tous et 12 ministres premier ministre il ya aucun peu sauf c'est l'eau d'aller originaire du footage c'est l'eau et l'autre là donc c'est un faux débat donc c'est déjà un compétent qui n'ont aucun programme parce que la politique il faut avoir et c'est un projet de société pour construire une nation il faut un projet de par les mansions maman est soussous je suis née en hôte qui ne sait pas ça un programme voilà c'est qu'il a vendu et les malhonnêtes des gens qui ne croient absolument rien parce qu'il ya d'autres il ya du fétichisme dedans parce que même l'orgueil envers dieu parce que c'est ça la colère la colère de sur nous quand tu dis on a dit le genre on a vu le genre général touré qui vient qui veut ah mais on peut là vraiment occuper vous du commerce c'est comme si c'est lui qui nous a donné le commerce comme si les gens ne mouillent pas ils commencent pas par si être sirènes de coeur tablier finalement il dit non occupé vous c'est comme si ils sènent ils disent non vous n'avez pas le pouvoir le pouvoir nous c'est pour nous est ce qu'on peut dire ça à dieu pour nous c'est à dire le souci ou le malin qui peut pas vivre s'il n'a pas le pouvoir donc si nous perdons ici et perd le pouvoir ça veut dire que et c'est fini donc ça c'est de se débarrasser de dieu dit que non non c'est pas à la qui est le le prof c'est-à-dire le proveur d'exemple à l'art c'est-à-dire qu'ils donnent à la sustenance c'est pas dieu donc il faut le pouvoir quand nous on n'a pas le pouvoir c'est qu'on est foutu dans ce pays voilà le message que les gens là on dit quand alpha qu'on a dit attention si vous me rejetez vous allez vous jetez vous rejetez votre chien vous allez prendre le chien de l'autre voilà les médecins de ce genre quand vous voyez djene kaba bon on a bon la 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 première dame actuellement c'est un mariage par circonstance aujourd'hui elle se plaît de voir pas tellement être attiré par un professeur mais comment c'est pas un mariage de longue de longue vie ça c'est récent c'est pas comme les cellules et et adjani matou qui ont commencé par le commencement ils ont vécu pendant plusieurs années qui ont des enfants qui ont tout fait après il chasse le pouvoir et quand il gagne est-ce que celui-là va mettre adjali mat de l'autre côté mais c'est pas comme ça donc quand mariage business last se passe de telle manière voilà les résultats ça c'est les nantes shérif et autres qui ont dit non alpha il va avoir le pouvoir il faut que tu donnes une femme voilà on a cherché une cancanaise on t'a donné on a vu quand c'est mariage business tel là est allé en cancana il n'y a pas de couleur ici c'est le rpg et ça nous savons c'est le nabaya voilà des gens aujourd'hui autour du professeur alfa condé et alfa lui-même c'est le seul c'est le malheureux du pays quand il disait il ya la sa rencontre c'était le problème donc voilà tout ça maintenant moi j'ai envie de savoir puisque alfa condé nous dit sa maman est soussous il est né à bokeh ben où sont les soussous aujourd'hui ils ont tout perdu ils sont nids dans l'armée ils sont nids dans la police ils sont nids dans le gouvernement où sont-ils ils sont égales aux autres aujourd'hui c'est les crancos les conyakés et autres qui sont mais il faut qu'on en dit il faut qu'on dise cela elle est tomamania une seule préfecture du côté de ma santa les courant qu'on yaké aujourd'hui même le nabaya ne contrôlent pas ne sont pas autour du professeur alfa condé ça je vous dis les vrais cancanés ne sont pas pas autour du professeur voilà des sous groupes ethniques maintenant aujourd'hui comme c'est comme ça c'est tout à l'évoluer ma sœur la kiné est polluée c'est grave et aujourd'hui moi je vais pas aller te citer l'appareil étatique les régies financiers les cadres bon on sait qu'on dit cadres on sait qu'il n'y a pas tellement de cadres dans ce pays parce qu'un cadre c'est celui qui gère vous dites par un cadre normalement on dit un manager un manager c'est celui qui gère un personnel après il faut aller jusqu'à 1000 personnels mais il n'y a pas de manager en guiné donc c'est pas que quand ils sont l'université on te dit cadre un cadre c'est un gestionnaire il faut des gens derrière toi pour qu'on t'appelle un cadre donc il n'y a pas de cadre dans ce pays donc pour moi aujourd'hui ils nous ont vendu et nos parents se sont cru ils ont aujourd'hui des gens comme cassouri ils ont aujourd'hui des gens comme crédit ils ont dit aujourd'hui des gens comment comment il s'appelle comment il s'appelle le cause à la classe lui qui le directeur de la caisse nationale de sécurité comment il s'appelle comment il s'appelle je dis c'est le même de toutes les façons voilà ces gens là autour est ce que qu'est ce que ces gens là ont apporté à la communauté sous sous dites moi la vérité où est-ce que caloum a changé est ce que vos enfants vont changer depuis qu'alpha qu'on est arrivé ou vos enfants qui sont nés là tout récemment qu'est ce qu'ils sont devenus est ce que caloum a changé est ce que la basket a changé nous disons non aujourd'hui faut sortir de ce faux débat ethnique parce qu'il y a aujourd'hui de cette malhonnêteté intellectuelle parce que j'ai suivi aujourd'hui un peu par chance les grandes gueules là j'ai vu des cadres dit ah non mais allons de l'avant maintenant oublions ça c'est tellement facile c'est tellement facile à faire à se faire avaler à se faire accepter à s'enjeuner devant ces malfaiteurs ces incompétents ces ignorants ces bandits politiques des bandits à col blanc aujourd'hui ma soeur tout ce qui est dans ce pays c'est du faux comment on peut promouvoir un comment elle a dit mamadou sila ah mon dieu quatre députés même ces députés là c'est pas désolé député nous savons comment il a eu ses députés c'est une sélection hein l'assemblée nationale n'est pas une vraie assemblée qui n'est pas une vraie assemblée donc ces gens là c'est une honte nationale tu vois des diplômés des cas bon bon c'est un minimum est-ce qu'il est cas moi je m'en doute parce que tu vas voir combien de militants ils sont ces gens là de quoi ils représentent autour de mamadou sila quatre députés sélectionnés on le donne quand on dit tu es le chef de fuite c'est comme ça sur ce décret donc ce pays là est mal est foutu c'est un faux mais ça c'est du au qui n'est ce qui gère ce qui sont autour c'est ce cadre ce faux cadre malhonnête qui n'a aucune croyance parce qu'aujourd'hui ça ils pensent qu'ils ne sauront pas ils vont pas mourir ils sauront pas ressuscité ils sauront pas interroger pour dire qu'un mal acquis un mal acquis va te ramener en enfer on va dire que non c'est ne parle pas de ça et ils prennent son argent ils envoient des gens à la mecque ils prennent son argent ils construisent des maisons ils prennent son argent volé ils construisent même la mosquée avec l'argent volé tu construis une mosquée l'argent de l'arnaque aujourd'hui tu vois on prend un enfant on t'emprisonne on retire l'argent dans les mains de ses parents là qui n'ont absolument rien et toi tu prends l'argent là les policiers là prennent ça les hocards prennent ça ils sont ils sont ils sont regardés ils sont ils sont contents d'avoir arnaqué volé et c'est à dire ils pensent qu'ils ont gagné oui moi ma sœur ma sœur c'est le plus perdant c'est le plus perdant donc pour nous moi j'invite les ténéens à se joindre aujourd'hui à l'IFTG à ceux qui se battent parce que le seul opposant aujourd'hui dit non écoutez vous croyez que c'est le cas c'est le fondant est meilleur que celui d'aller non pas du tout tout ces gens là si celui se pliait si celui n'avait pas fait la politique Alpha Condé l'aurait utilisé mais comme c'est un homme conscient honnête même du temps Jean-Lassant Conté il a travaillé honnêtement on a tout cherché on n'a rien vu contre lui même même le fuyard là comment il s'appelle comment il s'appelle l'Ansanakouyaté un démissionnaire de la vie politique guignenne il est installé en France il fait rien même celui-là là quand il est devenu premier ministre regardez quand il est devenu premier ministre il est allé il a fait des odys jusqu'en 2004 fouiller contre ce l'eau d'aller il n'a rien obtenu il n'a rien vu donc nous savons que même les mamas du silas sont allés en prison en prison à cause de ce loup parce que quand c'est loup les 14 mois qu'il a été à la primature il a voulu assainir parce que le pays était au point rouge grâce à lui nous avons renué avec les organisations de Bretton du côté de Washington on a organisé les élections en 2005 communal et communautaire à cause de lui il y a eu un débat entre le Jean-Lassant Conté et ses politiciens il y a eu la libération de la libéralisation la libéralisation des ondes grâce à ce jeune originel de la moine d'inné mais ce qu'ils sont aujourd'hui c'est malheureux c'est malheureux imaginez maintenant si ce monsieur a passé en ce moment les Djahanama Fodez les LH Mohamed Sucilla tous ces malfaiteurs a été contre Selou il a formé un gouvernement ils ont comploté contre lui Ils pensent avoir complété contre Célodalet, mais ils ont complété contre la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes en arrière, zéro à la base. Donc, gouverner autrement, c'est de rétablir l'ordre constitutionnel. Gouverner autrement, c'est de dire la vérité. Gouverner autrement, c'est d'organiser des élections libres et transparentes. C'est comme ça. Vous savez, ma soeur, la Guinée est envoûtée, comme tu l'as dit. Tu as raison, mais les Guinéens, comme tellement on a à le bras, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé... Excusez-moi, la première personne qui a intervenu, celui qui a intervenu, il a parlé de cela. C'est la deuxième. Il a parlé de ça. C'est ça. Maintenant, Marie Sissoko, ma soeur, est aujourd'hui, si nous voulons sortir, regardez aujourd'hui, ils ont arrangé le pouvoir, quand c'est pas, maintenant, l'Alpha Condé, c'est Damaro. Ça a tellement leur calcul, regarde, ils connaissent pas. Ils sont tellement naïfs, ils n'ont pas vu l'histoire. Pour eux, le pouvoir ne doit pas sortir entre eux. Donc, Damaro se demeure de l'autre côté, si Alpha meurt, ou il sent quelque chose de la relève, moi aussi, je suis là. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc, il faut s'accaparer, tout, c'est pour nous. Donc, personne d'autre, il ne s'est pas partagé. Sinon, dans un pays donné, il faut la légalité de chance, promouvoir la légalité de chance, le respect de loi. C'est-à-dire l'opportunité pour tous, pour que le meilleur gagne. C'est comme ça, dans un pays passé, nous sommes... Marie Sissoko n'a pas demandé à Dieu pour être guinéen, ni moi, vous comprenez ? Et pourtant, les Guinéens font le maximum pour eux, d'où ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est nous qui le faisons. Même les contractuels, ces enseignants, ces puits creusés, ces routes arrangées, ces mosquées construites, ces collèges construites à l'intérieur du pays, c'est le Guinéen lambda qui ne le fait pas. Où est l'État ? Aujourd'hui, c'est le marché de gré à gré entre eux. Quand tu es pour le pouvoir, ou bien tu es courant cause, je ne sais pas, tu es konianké ou akka, tu prêtes allégeance au régime, on te donne. Vous comprenez ? Mais si tu es tueur, tu es menteur, alors tu es pour le régime, après un vieux de 90 ans aujourd'hui, alors on te donne quelque chose. Où on va avec ça ? Donc pour moi, il faut que les Guinéens se ressaisissent, qu'ils analysent la situation. Région, l'ethnie, ça n'a pas de sens. Région, ça, soyons, ouvrons les yeux, regardons les projets que ces gens-là nous présentent, regardons leurs capacités intellectuelles, capacités morales, capacités de tout genre pour pouvoir nous faire avancer de l'avant. Quelle est cette personne ? Est-ce que c'est le mensonge ? Je dis non. Alors, pour moi, aujourd'hui, tout voleur est pardonné de côté de la procédure Alfa Koundé. Mais quand tu es militant de l'opposition, quand tu manifestes, on t'arrête. Aujourd'hui, les gars-là sont en prison. Les chérivas sont en prison. Pourquoi ? Aujourd'hui, le siège de l'UFDG est fermé. Mais où est-ce qu'il y a d'autre force ? On veut fermer la bouche de l'UFDG. Mais ils perdent son temps parce que l'amour que nous avons pour la patrie, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans la bouche. Et nous n'allons jamais reculer. Aujourd'hui, des simples communicants qui expriment, ça dit, nous sommes tous de révolter. Ce n'est pas parce que nous détestons quelqu'un ou nous voulons faire du mal à quelqu'un. C'est que nous avons envie de faire avancer ce pays. Aujourd'hui, les frontières sont fermées pour simplement sauver un pouvoir d'un vieux de 90 ans plus même. Parce que Alfa est sorti en Guinée à l'âge de 15 ans. Il a fait 63 ans, 65 ans en France, avant de vivre en 2010, en 2010. De 2010 à maintenant, ça fait 10 ans. Donc il a avoisiné, il a dépassé ses 90 ans, Marie Sissoko. Aujourd'hui, c'est un vieux tout près de la pion, où n'ose, c'est quand ? Personne ne sait, mais il faut le cul, c'est-à-dire, il faut le personnaliser. Il faut le rendre, c'est-à-dire, il faut le vénérer. Et tu vois combien de fois le Guinée est malhonnête ? Ce n'est même pas Alfa, qu'on décide, nous aussi. Donc, Marie Sissoko, les mots sont multiples. Quand tu vois, on a vu des cas de dire que c'est la mondialisation, c'est le problème mondial. Mais la Guinée se trouve dans un monde à lui. Dans un monde à lui, Alfa est venu, Ebola est venu. Aujourd'hui, Alfa est venu, ce sont les malheurs qui se sont multipliés dans ce pays. Parce qu'on ne sait pas d'où il est venu. D'où il est venu. Et combien de fois le Guinée est malhonnête, ma soeur ? Tu avais dit une fois ici, les cas souris ont embarrassé celui-là qu'ils ne connaissent pas. Dependent de celui qu'ils connaissent, comme c'est l'Oudale, avec qui ils ont évolué. C'est pourquoi quand on dit, c'est malheureux, alors, pour terminer, ils doivent savoir qu'ils seront comptables, tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ils pensent avoir gagné, mais c'est le plus perdant. Ils n'ont rien, absolument rien. Parce que l'Ou Mahou, la création, au lieu d'aimer la création, aime le créateur. Au lieu d'embrasser la créature, embrasse le créateur, embrasse le possesseur, pas la possession. Ça, c'est nul et non avenu. Ça n'a rien à voir. La promotion de la légalité, de chance, l'opportunité pour tous, sécurité pour les enfants de ce pays, la compétition. Alors, c'est ça qui pouvait avancer ce pays. J'ai entendu aujourd'hui Mohamed, Ahmed Kourouma, je crois que les grands durs doivent faire beaucoup attention. Sinon, l'air chaud là-bas est devenu un chaud des gamins. Parce que quand Ahmed Kamara nous dit que les élections aux États-Unis ont été volées, c'est du pur mensonge. Ici, aux États-Unis, les élections étaient libres et transparentes. Les institutions à tous les niveaux, du bas en haut, du haut en bas, ont tranché. Et d'ailleurs, le candidat Biden n'a absolument rien dit à Georgia. L'État de Georgia, c'est un État républicain. Le gouverneur, il est républicain. Le secrétaire de State est républicain. Ils ont dit à Trump, on ne peut pas changer les... C'est-à-dire, les voix. Biden a gagné. Mais on ne peut pas changer ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il est allé jusqu'à dire, changez ! Changez ! À Arizona, ils ont refusé. Ils sont allés dans les juridictions d'ici. Partout, ils sont allés. Ils ont été rejetés. Partout. Au niveau des États passés ici, ce sont les États qui organisent les élections. Ce n'est pas l'État fédéral. L'État a des contrôleurs. Bien sûr, la justice est là. Veille au grec. Même le ministre de la Justice américain a dit, non, monsieur le président, il n'y a pas d'irrégularité. Le contrôleur général a dit, non, monsieur le président, il n'y a pas d'irrégularité. La Cour suprême a dit, non. Alors qu'il avait deux. Deux. C'est-à-dire, Mazistrak et lui-même, il avait choisi deux. Vous comprenez ? On a trois, je vais dire trois. Ils ont dit non, d'unanimité. Ils ont rejeté. Quand on dit que les élections aux États ont été fourrées, on n'a pas besoin de dire, non, non, la souveraineté, la Guinée d'abord. Mais quand on a envoyé les vaccins de Bola, est-ce qu'on a dit que c'est la Guinée d'abord ? Qui a envoyé ça ? Ce n'est pas les Blancs ? Alors, vous savez, il y a tellement qu'on dit, nous sommes tellement, qu'on appelle des... Marie-Sissoko, il y a trop de malhonnêteté. Parce qu'il ne peut pas vivre quand il ne faut pas, comme on dit à Soussouna, ce qu'il y a là. C'est ça, être nazi, tu sais que c'est dangereux. Hein ? Très dangereux. Donc, pour moi, alors, et nous, en tout cas, du côté de l'opposition, nous savons, nous avons gagné ces élections. Les Guinéens ont voté pour nous. Il y a des vautours mécréants qui, aujourd'hui, qui ne croient absolument rien. C'est à nous, Guinéens, de se donner les mains. Soussou, peuls, malinqués, forestiers, là. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, les forestiers ? Parce que, quand d'Addis Konaté nous disait, bon, c'est la forêt, qu'est-ce qu'ils ont devenu ? On a massacré les forestiers. Il y a eu des fausses communes, là-bas. Comme on a fait à Ratouma, partout, à travers, même à Canca. Qui a été épargné du malheur du régime, de ce régime ? Qui a été épargné dans ce pays ? Aujourd'hui, les Guinéens nous le soignent difficilement, c'est debout. Ils ne mangent pas à faim, ils ne mangent pas deux fois. Clairement parlant, deux fois, ils ne mangent pas. On dit qu'ils ne nous l'arrêtent. Mais qui soutenait les Alphacondes ? Ce n'est pas Tigré et Kourou ça. Tigré et Kourou ça. Parce qu'il faut croire aujourd'hui, c'est ceux qui sont derrière, c'est l'épaule, ou bien c'est la région. Moi, j'accepte parce qu'un président, même aux États-Unis, tu ne peux pas être élu. Si ta préfecture, ni ta commune, ni ton district, ni ton quartier ne te soutiennent pas, d'abord. D'abord, c'est ta femme, tes enfants qui vont venir d'abord. Papa est bien, il est gentil, il est bien géré. Ça doit venir de la bouche de la femme d'abord. Les enfants, l'environnant, après la région, pour que les autres acceptent. Alors, Alphac, il y a eu 18% en 2010. C'est seulement en Guinée. Quand tu dis que la Guinée l'a envoûtée, c'est une réalité. Il y a eu 18% devant 43%. Quatre mois d'écart après avoir emprisonné tous les commissaires d'alors. A commencer. Bon, vous savez, tant que nous n'allons pas prendre nos responsabilités, faire des sacrifices, oser dire la vérité, même si tu vas perdre ton poste, parce qu'il faut qu'on se sacrifie pour la génération montante. Si nous ne nous sacrifions pas, les enfants, là, comment ils vont grandir dans ce pays ? Donc, il faut que nous, on se sacrifie. On a 40 ans, on a 50 ans, c'est fini. 60 ans, c'est fini. Tu n'as rien à voir maintenant. Tu es près de la tombe. Ce que tu vas faire, c'est pour que la génération montante puisse grandir dans un état normal, dans un état où il y a la loi, dans un état où les femmes, c'est-à-dire que c'est la compétition qui va dominer. Alors, tout ça, quand on voit les mamans de ceux-là, aujourd'hui, qui parlent de la dépense, ils ont gagné, d'avoir driboulé les gens, et ramassé de l'argent. Maman de ceux-là, quand ça n'a compté arriver, quand bien ils l'avaient ? Zéro, ils étaient même aux Etats-Unis, si. Tout ça, c'est l'argent volé. Dieu ne leur demandera pas du seul. Dieu va les demander où ils ont gagné l'argent. Comment ils ont gagné ? Comment ils ont investi, là ? Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est même pas toi, c'est ridicule. Marie, si ce que toi et moi, hier, on n'existait pas. Aujourd'hui, alors, nous allons mourir. Nous allons être ressuscités. Nous serons interrosés. Les gens doivent croire ça. Il y a un ami qui me parlait aujourd'hui pour terminer du COD. Du COD, il a calculé jusqu'à ce 32. Et cela a correspondu, c'est-à-dire à la Sourate Duran, la fumée. Parce que le COD, ça dégage. C'est du gaz carbonique, c'est du COD. Donc, 32. Quand tu fais les calculs, ça correspond à la Sourate Duran. Duran, c'est ça. Aujourd'hui, même, les scientifiques démontrent. C'est maintenant qu'on commence à comprendre le Coran. Parce que le Coran, parler de tout ça. Scientifiquement, d'abord, j'étais à Ousse-Emès-Escanche, monsieur, m'expliquer cela. C'est un physicien, il comprend. J'étais ébahi. Parce qu'à l'ordre du temps du prophète, on peut maintenant passer ça juste de chaque époque. Ça parle de chaque époque. Donc, pour moi, nous sommes ceux qui pensent aujourd'hui pour terminer. Ils ont un gain de cause. Ils ont gagné. Ils envoient des femmes. Ils envoient des enfants à l'étranger. Et ils étudient sur le contribuable guinéen mal acquis. L'argent mal acquis ne les servira absolument à rien. Non seulement ne les servira pas d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Donc, il faut revenir à la raison. Aimez son prochain. Mais aimez-vous, likez-vous, lovez-vous, nez-vous. C'est comme en anglais. Lovez-vous, aimez-vous, voisin. Oui ou non ? Parce que, Marie-Sysoko, tu aimes le bonheur. Si tu es vrai musulmane, vrai croyant, c'est que tu aimes pour toi, là, tu vas aimer ça pour moi. Oui. Tu aimes ça. Voilà, c'est ça, c'est ça la croyance. Mais pourquoi ne pas promouvoir ça ? Pourquoi tous les voix les comptes ? Il faut emprisonner les gens. Il faut les tuer. C'est nous seuls. Mais c'est pourquoi ? C'est pourquoi ça, là, ça va se dégrongoler. Ça va se casser. Parce que c'est construit sur un mauvais subassement. C'est construit en parlant sur les autres. C'est construit en ténigrant d'autres personnes. C'est-à-dire, en les ténigrant, en les niant de leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire, en pafouillant, en cassant. Tu te souviens, Marie-Hélène, chose de Marie-Sissoko, quand on a dit à Dadis Kamala, c'est son seul, les peuples qui sont contre moi, il avait commencé à coucher de Conakry jusqu'à Dalbaskalabie. Tu te souviens ? Quand il a compris, Alpha Kondé est venu dans son bureau pour dire, attention, je ne reçois pas ici ces loups d'aller. Si tu le reçois, je ne veux pas venir. Mais il y a eu des attentats contre ces résultats d'origine de la moyenne Guinée en s'investissant de façon inopinée dans les concessions. Vous savez que c'est Conakry qui contrôlait tout ça, qui gérait avec un maudit qui a été enfermé, comment il s'appelle ? Je ne sais pas son nom, là, il est Alpha Kondé l'a attrapé quand on l'a accusé du coup d'État. Parce que c'est des malfaiteurs, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Parce que quand tu n'aimes pas la vérité, tu indexes les gens à cause de l'argent, à cause du pouvoir, toi aussi tu fuis tôt ou tard. C'est ce que Alpha Blondie a dit, tu règnes par les armes, tu périras par les armes. C'est clair même, c'est clair. C'est qui, c'est qui, c'est qui, comment on l'appelle ? Le malfaiteur, là, c'est qui ? Tu dis ? Le malfaiteur, là. Maman, c'est un malfaiteur, souvent j'oublie leur nom, là, c'était un militaire, là. Alpha l'a mis en plus. C'est Alpha Omar, comment ? J'ai oublié son nom, là. Il me fait tellement pétillé. Il a, vous savez, c'est des gens qu'on a été utilisés vers la, même les PV, autour, là. Parce que les PV, c'était des gens drogués qui ne comprenaient absolument rien. Ils leur disaient, non, c'est les peuples qui sont contre toi. Ah, ils se sont levés. Alors que le doyen, à l'âge de Boacar Bureau, avait parlé à Dadis, il a mal compris. Et aujourd'hui, Dadis aurait resté au pouvoir, s'il avait entendu. Mais lui aussi, c'était un homme agité, inexpérimenté, qui ne comprenait rien, qui a eu quelque chose qu'il ne pensait pas avoir. Alors, il s'est mis à humiler les gens. C'est-à-dire, c'est de la merde dans ce pays. Et si monsieur quitte, on voit un faconier. Donc, pour moi, nous avons beaucoup de travail à faire. Mon frère, il y a quelqu'un qui a écrit ici, A.O.B. Ce n'est pas lui ? Voilà, A.O.B. Ils sont nombreux. C'est des malfaiteurs A.O.B. C'est des gens qui sont allés contre celui-là, contre, dans les concessions, en écoutant Dadis, chose de Konaté. Parce que Konaté a comploté contre Dadis Kamara. C'est lui qui a comploté. C'est eux, les générales Alpha Kondé, qui ont mis Alpha Kondé à l'écart. Heureusement, il a survécu à l'attentat. Et finalement, Alpha Kondé n'est pas tombé comme ça. Donc, maintenant, pour l'enlever, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, ça passe. Pardon, il y a quelqu'un qui a écrit là. Voilà, ce n'est pas une simple opposition. Ceux qui pensent que l'UFDG, c'est des gens qui sont avides du pouvoir. Mais alors, parce que nous pensons que ce n'est pas comme ça, on gouverne. Il faut unir les Guineens. Aujourd'hui, rien, tout manque dans ce pays. Le pays est fermé. L'agriculture n'existe pas. Mais tout est foutu. Tout est, les routes sont inexistantes. Le peu qu'on avait là, ça n'existe plus. Alors, aujourd'hui, il fait pleurer les muskines en cassant les barraques, ça ne leur donne rien. Ça ne vient leur donner. Mais si tu aimes tout. Marie Sissoko, on dit domaine de l'État, domaine de l'État, domaine de l'État. L'État travaille pour qui? L'État est un employé des citoyens. L'État est là pour le citoyen. Il n'est pas là pour lui-même. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les gens. L'État est un employé des citoyens. Il est au service des citoyens. Alors, tout ce qui doit rendre heureux le citoyen, lui, doit être dans ce sens. C'est pourquoi les lois, l'exécutif, le législateur, et ceux qui s'occupent de la justice. Mais aujourd'hui, tout est ramené autour du professeur Facodé à la présidence de la République. Alors, tous les militaires, tous les vocades, tous les gogradés, non seulement ils viennent d'une même région, mais d'une même langue. Aujourd'hui, alors, il y a des milliards de francs guinéens aujourd'hui qui sont dissés. Aujourd'hui, on les augmente des grades simplement pour garder le vieux là au pouvoir. À quoi cela va nous servir? Mais quand ça va péter, ils ont mal. Vous savez, ce que Touré est venu, il a fait 6 ans. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? 90, 77 % des... Bon, allons, 75 % des généraux et des mêmes polices étaient des mêmes ethniques. Les structures de la Couranko et autres. Je ne lui ai même pas dit de la forêt. Vous comprenez? Donc, mais où? Il est parti après. Là, qu'est-ce que c'est passé? Et maintenant, ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont au courant, c'est-à-dire qu'ils sont éveillés. C'est-à-dire qu'ils comprennent maintenant, il faut tout... C'est que cette Touré n'était pas malin. Lui, il a mal géré. Il n'a pas bien organisé pour assurer la succession pour qu'un originaire demandait de nos commandes. C'est-à-dire que les sous-sous de la basse-gotte-là. Le problème aussi, il faut dire la vie. Son problème est la basse-gotte-là. Il faut qu'il change un peu de comportement. Savoir aujourd'hui, demain, et oublier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, si on me connaît, remplir son ferrand avec un sac de riz, c'est ça la vie? C'est ça la vie? Caloum, simplement, c'est ça la vie? Mais ils doivent... Quoi? J'avais suivi un jeune, comment il s'appelle, il dit Caloum, là, et il nous parlait une fois qu'il est allé en banlieue, là. Mais il ne pouvait pas imaginer que le banlieue était mieux construit que Caloum. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bien sûr. Il n'y a rien. Franchement, c'est des latrines qui se dépoussent dans les rues et autres. Mais c'est de la merde. C'est de la merde, ce pays. Donc, Marie-Claude, pour terminer, franchement, merci, ma soeur. Il faut que les Guiniens se ressaisissent. Aiemmons-nous les uns envers les autres. Aiemmons, c'est-à-dire, ici, aimons la vie d'ici-bas, mais aussi de l'autre côté. Mais tout en s'assurant que, c'est-à-dire, qu'on ne faille pas à son prochain. Même l'État, c'est ça, ce rôle. Ayons des projets de société, c'est-à-dire, du concret, pas dans le faux. Arrêtons le régionalisme. C'est pourquoi on est pour la Guinée. Aujourd'hui, les gens disent, un peu, on ne doit pas arriver au pouvoir. Mais c'est ça, le malheur de la Guinée. Moi, je vous dis en face, c'est ça, le malheur. Les gens, la manègue, là, ils ne savent pas gérer. Que c'est le complot, que c'est le comploteur. Parce que, regarde, c'est que tu as le pouvoir de la manègue la plus belle. Mais après, il faut tuer, il faut comploter, il faut incarcérer. Le papa n'ose pas, c'est-à-dire, ses enfants, les enfants ont peur de la maman. C'est cette peur. Ils ne connaissent pas gérer. Disons la vérité. Disons qu'ils ont aujourd'hui la sécurité, la défense, mais tout est à leur main. Mais ils ne savent pas gérer. Les Guinéens, aujourd'hui, se demandent. Alors, pour moi, pourquoi je dis ça ? Je ne suis pas ethno, Marie-Hélène. Marie-Chicoco, hein. Moi, je ne suis pas ethno. Si je l'ai travaillé, c'est des Guinéens. Même si, parce qu'on dit que le RPG, c'est le rassemblement du... Est-ce que cela ressemble à un rassemblement du Guiné ? Prendre des gens d'une même communauté, d'une même région, c'est-à-dire, harceler les autres, les persécuter, les tuer, les faire montrer au monde que c'était des gens de seconde jaune. C'est-à-dire, c'est une part... Mais est-ce que c'est ça, le pouvoir ? C'est ça, savoir gérer ? Mais tu peux occuper un poste, mais tu fais bien. Quand moi, je vais, je me rends compte, tu me rends... Tu me sers en tant que Guinéens. Mais aujourd'hui, il faut tout ethnisé, il faut tout régionalisé parce qu'ils ne veulent pas partager. Il faut tout pour eux, rien pour les autres. Mais mes frères-là, mais où on va ? Tout pour toi, rien pour les autres, les autres vont vivre où ? Alors, Alpha a failli, il a échoué. Aujourd'hui, c'est la peur, s'il était démoqué. Aujourd'hui, c'est l'arme qui parle. C'est pas les Guinéens. Il n'a pas gagné, il n'ose pas sortir. Aujourd'hui, c'est... Soit tu me soutiens ou je te tue, ou je te fatigue, ou je t'emprisonne, ou je te fais exiler. Mais ça, c'est pas un pouvoir du peuple. Alors, ceux qui pensent qu'Alpha est homme, ils ont mal réfléchi. Ceux qui pensent qu'Alpha est un... Ah, mais ceux qui pensent qu'Alpha est un politicien, c'est des gens qui se rabaisent. Ils n'ont pas compris la vie. Ils n'ont pas compris la vie. Ça, c'est pas la politique, c'est du banditisme politique. Merci, ma soeur. Je vous en prie. Merci de m'avoir repris. Courage à toi. Ce que tu dis là, ça résonne. Les Guinéens t'écoutent. Les Guinéens t'écoutent. Parce que ça, c'est un message différent des autres. Un cadre qui ne sait même pas dire et prier sur le prophète. Un cadre. Regardez ici aux États-Unis, quand le Parlement, les deux chambres de représentation se retrouvent. Ils ne prient pas avant de commencer ? Oui, oui. Ils prient. Ils disent à l'Ogagie. Ils prient en nom de notre Lord. Ils prient. Ils demandent à Dieu de donner les moyens nécessaires, le courage, c'est-à-dire à ces élus du peuple pour penser, lorsqu'ils vont décider, que cette décision soit une décision saine au profit uniquement du peuple américain. Ils prient partout. Mais nous, en Guinée, quand on parle du complexe, c'est le complexe. Parce que ce charlatan, c'est des fétichères qui croient au sein de même. Je vais devoir vous couper parce qu'il y a un appel. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Je vais essayer de le prendre. Merci, ma chère. Merci. C'est moi. A bien que, Inch'Allah. Merci. Je vais essayer. Allô ? Attendez, excusez-moi mon frère. Je vous mets sur l'oparleur. Oui, c'est bon. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, oui. Je suis à l'écoute. Ah, voilà. Vous êtes sur l'oparleur là. On vous écoute. Comment ça va ? Ah, ok. Allô ? Mais tante, c'est pas l'humanité. C'est bon, il y a un peu à vous. Oui, un peu à vous. Il y a un peu. Il y a un peu à vous. À me, à me, à me. Tante, il y a des choses il y a des choses que vous avez puissé. Oui, c'est bon. C'est bon, il y a un peu à vous. C'est bon. Oui, Je suis écrite et je ne vais pas travailler pour les autres. Elle a été une décision de la vie. Elle a été aussi une décision de la vie. Mais quand elle a été écrite et elle a été écrite, elle a été écrite, elle a été écrite. Elle a été écrite. Elle a été écrite. il a fait laные une. Le plus important est que l'on avait des questions, en plus de la majorité, en plus de la majorité. Oui, la majorité. Ce n'est pas le plus important. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. 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 Non, non, on, non, 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 non. Ah je t'en sal euros, bon? Oui non. Oui d'accord oui Hum hum. Vraiment merci beaucoup Ça va Merci beaucoup Vraiment merci Ça me va droit au cœur Merci A bientôt Ndikili Merci mon frère A bientôt Vraiment gentil Merci Bon Je pense que Il est 22h quand même Je vais vous laisser Ça passe vite Tata Hélène Tu as changé ton nom Mais je reconnais la photo Comment tu vas J'espère que ça va Il n'y a personne pour intervenir D'ailleurs je pense qu'on va arrêter Parce qu'il est 22h quand la vidéo est longue Elle fatigue les gens qui sont en Guinée Bon vous avez vu à peu près Tout le monde C'est la même situation plus ou moins Voilà la plupart de ceux qui ont appelé Ne sont pas en Guinée Parce que ce n'est pas le numéro Guinée Donc je pense qu'ils sont Comme on appelle ça Les Guinées de l'étranger La diaspora Ils ressentent ça Parce que quand ça ne va pas dans les familles On le ressent ici On va continuer à prier Celui qui a fait la première Ou la deuxième intervention Je ne me rappelle même plus Qui a dit de ne pas dire son nom Pendant que je ne connais pas Je ne connais pas son nom Donc il a parlé du côté religieux Spirituel et tout Moi à 1000% je suis d'accord avec lui On n'est pas sur le chemin de Dieu Tout ce qu'il dit là Les sacrifices humains Depuis le temps de ses coups Moi je pense que c'est avant ses coups Je pense que ça fait très longtemps Que les Guinéens font cela Ils mélangent tout Ils mélangent l'islam et la tradition Ils mélangent l'islam et shaitan Ils mélangent tout Ils mélangent tout Toutes nos petites habitudes qu'on fait Je vous ai déjà dit Casser les oeufs Verser l'eau le matin Il y a une habitude aussi Tout ce qu'on voit dans le rêve On donne Non Ce n'est pas bon Moi j'ai vécu tout cela Ce n'est pas bon Quand tu vois que tu verses l'eau Quand tu vois que tu dois donner une orange A quelqu'un Tu lui donnes Non C'est les chayatines Les nines C'est pourquoi il y a des familles On n'aime pas que les enfants Mangent les serrées Parce que Ils entrent en eux Ils mangent Ils vont faire le boulot pour toi C'est pourquoi les sacrifices C'est ça Pendant combien d'années tu fais Ça ne prend pas Donc la meilleure méthode Donner aux pauvres Surtout le ramadan Qui vient là Le riz Le lait L'huile Des darées comme ça Surtout avec tout ce qui se passe Il y aura encore plus de pauvreté Il y a plus de sinistrés Et si tu veux faire des sacrifices Ce que tes parents aiment Tu leur donnes Ce qu'ils aiment Ton père et ta mère S'ils n'existent pas Si tu as tes beaux-parents Tu leur donnes Ou en tout cas Des voisins Ou des gens nécessiteux Mais tout ce que les Kouris Et les autres là disent C'est du faux Ça fait des siècles Et des siècles Que l'Afrique fait ça On n'avance pas On n'a rien inventé Même l'électricité On n'a rien inventé L'Africain n'a rien inventé Rien du tout Pour l'instant Mais on a tous ces dons là On se transforme en chien On se transforme en chat On se déplace de la Guinée On peut faire le tour De 50 pays par nuit Ça ce sont des connaissances Des dons que tous les êtres humains ont C'est pas seulement les Africains Mais les Blancs font en sorte De faire des créations avec ça Parce qu'ils sont de bonne foi Parce qu'ils veulent voir loin Mais l'Africain a ses dons Et il détruit les autres Rien qu'avec son cerveau Rien qu'avec son cerveau Il détruit Parce qu'au fond de lui Il est mauvais Il est tellement mauvais Tellement méchant Qu'il est méchant avec sa propre personne Il pense qu'il fait du mal aux autres Tandis que Donc moi Nous allons parler de la Guinée 50 000 fois Mon hypothèse est que C'est Dieu qui a changé ma vie D'un coup Donc si cela s'adapte A un être humain Ça peut s'adapter à un pays Je peux dire ce que moi J'ai comme expérience Je ne vais pas aller chercher ailleurs Moi ce n'est pas quelqu'un Qui est venu me parler Oui il faut changer Quand tu vas mourir Dieu Non 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 Moi l'islam est venu à moi Pendant des moments Très 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 difficile de ma vie Et progressivement J'ai commencé à éviter les interdits Ce n'est pas bien de faire ci Ce n'est pas bien de faire ça Progressivement 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 Jusqu'à là Et je sais que je vais progresser Inchallah J'espère que je vais avancer Par la grâce du Dieu Dans ce domaine Tous les combats que je vais méniquer Ça sera dans ce domaine Porter le guédiab en France C'est un signe religieux Ça peut être un signe politique A leurs yeux Donc rien que ça C'est un bagage Si tu n'as pas la foi Maintenant pose-toi la question Pourquoi un morceau de tissu Dérange tant Pourquoi ? Ce sont les voilets qui tuent dans le monde Qu'est-ce que les voilets font ? Moi je pense que On devrait Interdire les faux cheveux Les faux ongles Les faux cils Ça pour lutter contre le racisme Pour montrer aux moires Que vos cheveux là On aime ça Vos cils là On aime ça Vos ongles On les aime comme ça Ne rajoutez rien Au lieu de nous fatiguer avec le voile Donc C'est dans ce sens là Que moi j'ai eu mon bonheur Que j'ai eu la paix du coeur Que j'ai eu des nuits tranquilles Que je me suis apeusée Moi aussi j'ai fait tous les sacrifices là J'ai fait tout ça Mais ça n'amène nulle part Ça te met en mal avec les gens Ça te fatigue Ça t'éloigne de Dieu Et Dieu Tu es tellement poussé à bout Comme l'histoire de Moïse Quand il était au bord de l'eau là S'il n'avait pas appelé Dieu A ce moment là Pharaon C'était fini pour lui Pharaon allait le terminer Mais il a pensé à Dieu C'est ce que la Guinée veut C'est ce que Dieu veut Dieu veut Que les Guinéens l'appellent Comment tu appelles Dieu Que tu reconnaisses qu'il n'y a aucune autre divinité que lui Mais si vous vous priez par là On tue des humains par ici On parle les albinos de l'autre côté On viole les petites filles On découpe les organes génitaux Et on trouve ça normal On trouve ça banal On vole les élections Une fois Deux fois Tout le monde est là Alors C'est normal Tu ne peux pas en parler en Guinée Tu ne peux même pas en parler Écoutez Ça c'est pas Le chemin de Dieu Je ne crois pas Même si tu ne pries pas Tu peux avoir la foi Dire que Il y a un être suprême qui existe Il y a des choses qu'il n'aime pas Surtout le mensonge Dieu n'aime pas qu'on manque Même sur sa personne C'est même sur lui-même Il a toute la force C'est le seigneur de toute l'humanité Mais il n'aime pas qu'on mente sur lui Malgré toute sa grandeur Il n'aime pas qu'on mente sur autre chose Mais sur lui non plus Donc pour aujourd'hui c'est tout bon Merci pour les partages Les commentaires et tout J'espère que On se retrouvera bientôt Au début je n'en ai pas parlé J'ai publié sur ma page Je vais essayer de republier ces jours-ci Les trois jours lunaires Les jours blancs Le 13, le 14 et le 15 Cela va tomber sur jeudi Le 25, le 26 et le 27 Donc jeudi, vendredi, samedi A jeûner Ça équivaut à un mois de jeûne Ça t'efface un mois de péché Trois jours Donc c'est recommandé Voilà Je pense que vous allez le faire Ça purifie l'âme Ça purifie l'âme Ça te rapproche de ton Seigneur Et Moi j'aime l'islam Les filles qui veulent maigrir Vous pouvez jeûner Jeûner un jour sur deux Sans dépenser Se rapprocher de Dieu C'est-à-dire Tu ne jeûnes pas aujourd'hui Tu jeûnes demain Tu ne jeûnes pas aujourd'hui Tu jeûnes demain Pendant un mois Ça te fait 15 jours de jeûne Tu vas sentir ça sur ton poids Et tu n'as rien payé Et en même temps Tu te rapproches de Dieu Tout est dans l'islam Tout y est C'est un mode de vie Et un style de vie Quand on veut comprendre On comprend Mais je vous souhaite De découvrir cette lumière D'aller dans le sens de Dieu Vous allez voir Tous ces faux trucs Quand vous Le jour que le peuple de Guinée Va changer Quand la Guinée va changer Moi aujourd'hui Il y a tellement de choses Que je regrette Je vois les regrets Les gens me font pitié Les gens me font de la peine Mais il y a des moments Les gens m'amusent Surtout les femmes Elles m'amusent énormément Si vous saviez comment Dieu aime les femmes Surtout les Africaines Surtout quand tu es très noir La force qu'il y a dans le thème noir Et que je vois que les gens se décapent Que parce que c'est ce que les hommes aiment Que parce que c'est ce qui est beau Non La force est dans le thème noir Très très noir Mais pour cette force Il faut se rapprocher de Dieu Quand tu te rapproches de lui C'est à dire C'est ce qu'il veut Il ne veut rien d'autre Tu ne peux rien lui donner Lui tu ne lui donnes pas de sacrifice Tu ne lui tues pas des humains Rien Il veut que tu te rapproches de lui Que tu comprennes Que c'est lui qui t'a créé Il n'y a aucune autre divinité C'est lui Point C'est fini Tout le reste là C'est des détails Voilà Donc Inchallah Avant bien tu Voilà 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 Enchanté Voilà « As L'sim — L'or ουν L'or — « L'eau L'or L'or – Sous-titrage FR 2021